salut à toutes et à tous je suis amen daté et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne digis fait une chaîne qui est spécialisée dans des tutos pour vous apporter des astuces ok des formations en design graphique ok et dernièrement nous avons entrepris de vous faire des tutos sur comment créer des applications mobiles nos codes et ceux qui ont regardé la dernière vidéo nous avions promis de revenir pour apporter plus de détails donc dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons vous montrer comment utiliser les outils flotteur flot pour personnaliser votre application d'accord si vous avez vous êtes inscrit sur flotteur flot et que vous avez un compte si vous allez sur marketplace vous allez voir qu'il ya des templates qu'on pouvait télécharger gratuitement et utiliser de même qu'il ya des pages préconçues d'accord donc aujourd'hui nous allons partir de zéro alors nous venons là dans l'interface de création et si vous avez déjà créé des projets votre interface sera comme ceci ok donc je vais venir ici et cliquer sur create new ensuite on me propose des templates que j'avais enregistré si je veux prendre un template et modifier je ne vais pas faire cela je vais plutôt partie sur un truc nouveau cru et blanc mais d'abord je vais mettre un titre je prends par exemple restos si je veux créer une application pour un restaurant et je clique sur create blank alors l'interface il va s'ouvrir ok on va nous demander par exemple enable web setup firebase dans ce tuto nous voulons que ça soit court pas trop long donc on va pas parler de firebase il ya des données techniques que nous n'allons pas aborder aujourd'hui je vous promets que dans la prochaine vidéo vous aurez tout sur comment ok faire le setup firebase pour que votre application soit fonctionnel du firebase api tout ça et aussi les coûts 1 pour pouvoir publier votre application sur app store et play store nous le ferons dans les prochaines vidéos donc pour cela nous allons fermer et cliquez sur stat building puisque l'objet de la vidéo c'est de vous montrer sûrement les outils d'accord nous venons là je vois l'interface si je vais rapidement vous présenter donc on a trois compartiments principalement au centre vous avez l'interface sinon le l'écran de votre application vous pouvez je vois que c'est un peu trop long vous venez ici là vous cliquez sur moi et c'est réduit d'accord ensuite je veux que ça apparaît ce comment un smartphone donc je vais cliquer là voilà ça c'est le milieu ça d'accord pouvez aussi changer si vous voulez que l'interface la couleur ok du milieu c'est ça se passe ici alors à à gauche nous avons les widgets que nous allons prendre et déposer c'est du drag and drop vous cliquez sur widget vous tirez pour déposer ici pour commencer à personnaliser et à l'extrême gauche vous avez les paramètres et tweet nous allons revenir sur tout ça là en détail et à droite vous avez par exemple les outils quand vous prenez un widget que vous déposez ici pour personnaliser le widget vous venez à droite et les outils seront là ok dès que vous avez un widget qui est déposé ici 16 outils apparaissent ici d'accord donc nous allons y aller tout d'abord nous allons personnaliser l'app bar et le nav bar on a ça à bar nous cliquons là nous pouvons également aller dans les paramètres pour faire les deux donc nous cliquons là moi je choisis par exemple ceci voilà vous allez voir le changement donc je ferme maintenant je veux mettre ok une image dedans parce que la couleur simple ne me va pas je veux que apparaissent derrière cette couleur là une image et vu que je suis en train de créer pour un resto j'aimerais mettre une image d'un plat par hasard dedans ou d'un resto d'un d'accord alors pour personnaliser tout ça qu'est ce qu'il faut faire soit vous prenez un widget vous mettez vu que ça déjà c'est un widget ok si nous venons ici ici c'est l'espace build là où vous allez trouver la midget en bas vous avez les pages ok ça c'est les pages que nous avons ok pour créer une nouvelle page vous cliquez là et vous choisissez dans la liste les pages que vous voulez par exemple si c'est une page d'authentification je clique là et on va vous faire on va me faire des propositions de pages d'authentification et je vais pouvoir choisir les pages ainsi ainsi de suite d'accord donc je choisis rapidement une page d'authentification ok je vais mettre comme ça hôte et je fais créé des pages d'accord donc ça fait ça me fait maintenant deux pages romper ce que je peux considérer comme la page d'accueil et autres qui est la page d'authentification d'accord donc après les pages qu'on a l'aborescence ok la page que vous avez choisi vous aurez les éléments qui sont sur la page vous voyez un peu si vous observez l'interface de notre smartphone les éléments qui sont dedans sont les éléments qui sont dans l'aborescence ok donc je viens là si je choisis home page vous allez voir que l'aborescence ne sera pas élaboré parce qu'il n'y a pas assez d'éléments vous voyez il n'y a pas beaucoup d'éléments donc c'est home page que nous voulons personnaliser donc nous venons là nous choisissons home page ou bien pages d'accueil vous pouvez changer ça en faisant du boutique ici donc nous venons dans l'aborescence nous voyons quoi app bar d'accord et d'un arbre bar on a quoi on a du test et on a le bouton avec une animation ça c'est l'animation ok donc nous voulons modifier ça ok donc nous sélectionnons bien sûr ça ici ou bien ici ok je peux venir là et cliquer ici et ça va se sélectionner ici également donc je viens là je veux mettre une image dedans je descends en bas je vois background properties add background widget je clique là ok et je vais mettre une image automatiquement une image est apparu dedans d'accord donc je vais changer cette image là donc je sélectionne une image ici je viens là à droite pour trouver les outils pour la personnalisation de de l'image donc d'abord image type c'est le type d'image l'image peut venir du de l'application de flotte et flou ou bien des images que vous avez téléchargé par exemple uploaded files donc c'est les images que vous même vous avez mis dans flotte et flou à 7 c'est les images de votre laptop donc je change image type pour mettre à 7 ans et je clique sur upload image ou bien je clique là ça va me ramener ici dans ma galerie dans les dossiers de mon téléphone ok et je peux choisir une image que je vais mettre je prends l'image et ça va se télécharger l'image va se charger ok et vous allez l'observer ça va venir ici ma connexion un peu plus lente voilà l'image est là voilà l'image est en haut ok si je veux par exemple je peux réduire son opacité je viens là opacité je réduis comme ça où je laisse comme ça d'accord à vous de voir ce que vous voulez faire ok donc je mets là en opacité réduite et je vais personnaliser le navbar donc je viens là je clique sur show 10 pages en abbas pour que cette page là soit visible ok dans le navbar et vous allez voir quand j'ai cliqué le navbar est apparu sauf qu'il n'y a rien dedans je dois configurer les deux pages pour que les deux pages soient visibles dedans avant que les icônes n'ont apparaît sous le nom et tout ça donc le nom je vais mettre ici accueil d'accord accueil ensuite l'icône qu'ils ont mis je peux changer l'icône là en cliquant dessus ensuite je mets dans la barre de recherche ou bien je viens là je fouille ok je peux fouiller là où je mets dans la barre de recherche home voilà je peux prendre ceci ok ensuite si je clique sur l'icône là ça va me permettre de faire quoi l'icône là quand j'active ceci ça me permet de faire d'ajouter une autre icône et ça va servir à quoi lorsque je serai sur la page là voilà l'icône qui va apparaître ok lorsque je vais quitter non plutôt lorsque je serai sur la page voici l'icône qui va apparaître lorsque je vais quitter ce sera cette icône donc les deux icônes doivent être un peu différente donc je clique là je mets encore home et je prends ceci qui n'est pas rempli ceci rempli ceci n'est pas donc voilà un peu je viens également sur la deuxième page et je l'active dans la barre et vous allez voir que dans la barre maintenant les icônes sont apparus on m'a mis encore l'icône de maison je vais cliquez là et je choisis une icône je vais mettre sign in voilà je vais mettre je vais prendre ceci par exemple lorsque on rend dedans et ceci je mets encore sign in ou bien ça tout simplement j'ai choisi plutôt ceci voilà lorsqu'on rend dedans et lorsqu'on quitte voilà alors comme nous l'avons fait pour la page d'accueil ici également nous allons modifier le nom là au lieu de m home nous allons mettre quoi saint in voilà comme non pour cette page est là donc nous venons là pour modifier la couleur et la couleur du nav bas et la couleur des icônes nous cliquons là où bien nous pouvons ici venir ici et modifier les deux que je sois le nav bas ou bien le acrobat donc vous voyez ici nav bas ok et ici vous avez un peu bas d'aller l'entête donc le nav bas il est là avec les couleurs ici par exemple c'est pour ordonner si je clique là et je déplace j'ai changé l'ordre d'accord ça permet de changer l'ordre des deux ok donc vous pouvez maintenant changer la couleur des icônes et la couleur du nav bas par défaut cette couleur là je clique là je peux aller dans le sélecteur de couleurs et choisir la couleur que je veux ou bien je choisis la couleur primaire la couleur primaire ainsi par exemple je ne peux pas laisser sur la même couleur que le nav bas donc je clique là je peux mettre ceci voilà que ça soit différent ou bien une couleur blanche c'est pas mal aussi et ceci n'est pas trop visible donc tu veux mettre non pas comme ceci ou je vais mettre une couleur beaucoup plus cendre ceci je vais mettre comme ça je crois que ça peut aller voilà comment personnaliser le nav bas de votre application nous allons en présent passer à la modification ok des éléments à l'intérieur ou sur l'interface nous allons revenir sur la personnalisation de l'interface comment mettre les éléments ok que vous voulez dans l'application c'est ce que nous allons voir présent alors d'abord vous sélectionnez la page sur laquelle vous voulez apporter des modifications ok ensuite vous ajoutez les éléments dedans en venant dans le widget le widget les widgets maintenant dans le but quand on vient dans le but et on mais les widgets ici quand vous prenez un widget vous le mettez ici et vous personne à l'idée d'accord maintenant il faut avoir une idée de ce que vous voulez faire moi par exemple je veux avoir deux rangées ok de deux plats ok je vais avoir un menu dans lequel il ya deux rangées de plats d'accord je vais d'abord aller dans l'arborescence puisqu'il ya déjà des éléments sur la page donc je vais aller maintenant dans l'arborescence on voit les éléments que j'ai à peu bas ok et j'ai aussi le nav bas tout ça donc je viens dans cette colonne là ok vous allez voir que cette colonne ça prend ok tout l'espace donc c'est dans cette colonne que je vais ajouter des éléments ok je viens là sur l'icône là je clique et je vais ajouter quoi par exemple je vais ajouter un contenant dans lequel je vais ajouter du test donc le contenant est là je vais les tirer comme ceci et je vais réduire voilà comme ça c'est bon ensuite je viens dans le contenant et j'ajoute quoi je clique encore j'ajouter du test voyez que le test est venu automatiquement dedans maintenant je vais modifier le test je viens à droite ici on a mis et le word je mets quoi menu ok je mets menu voilà maintenant le menu je veux que ça soit centré donc je viens en bas test aligner je mets sur ça voilà ainsi je modifie et la taille je vais mettre un truc un peu plus visible donc headline médium voilà je crois que c'est bon comme ça je reviens dans ma colonne maintenant après avoir mis ceci je viens toujours dans la colonne je veux avoir une une rangée ok horizontale du plat mais ils seront rangées de façon verticale donc de rangées verticales et de rangées horizontales c'est ce que je voulais faire donc je clique là j'ajoute quoi roux voilà ça se positionne en bas du menu maintenant je viens dans l'euro je clique là j'ajoute quoi un contenant voilà le contenant je vais le personnaliser ensuite je n'aurai qu'à le dupliquer pour que ça soit plus rapide donc je viens pour personnaliser ça d'abord je vais lui mettre du padding pour que ça ne soit pas collé au bord je mets 80 c'est trop 50 ok 30 ça peut aller ok ensuite je dois modifier la taille je vois que c'est trop petit je vais modifier sa taille je vais mettre du 140 140 140 sur 140 je crois que ça peut aller voilà dans ce cas je réduis un peu le padding à 20 ok qu'est ce que je vais faire d'autres je vais faire je vais arrondir les bords pour cela je peux mettre les données ok à gauche à droite et tout ça là mais je vais choisir ceci pour que ça s'applique à tous les coins en même temps donc je peux tirer ceci ou bien je viens là je mets 15 voilà la couleur étant blanche on n'arrive pas à observer donc je vais mettre une autre couleur on puisse observer si les bords ont été arrondi voilà voilà les bords sont arrondis maintenant je prends mon contenant je mets une image de don donc je mets image là ce n'est plus du dragon drop 1 quand vous avez déjà un élément vous voulez mettre quelque chose dedans vous cliquez ici seulement et vous chassez l'élément donc par défaut ils ont mis une image dedans et comme on l'a vu précédemment il faut changer image type pour pouvoir mettre mais c'est moi donc je change sa image type ok je clique là je choisis à 7 et je ramène une image de ma galerie de mes de mes dossiers ok l'image va se télécharger et je dois aussi apporter des modifications à l'image également donc l'image est là je vais lui arrondir les bords aussi pour la reduce le bord à reduce je le mets aussi à 15 pour que ça s'adapte à ce qu'il y a à au reduce au bord à reduce du contenant d'accord donc ensuite maintenant je vais dupliquer le contenant donc je viens là je fais clic droit et puis je clique sur du pique et automatiquement ça se positionne à droite parce que nous sommes dans un haut et dans le haut les éléments se positionnent de cette façon là je vais maintenant le repositionner je vais augmenter le padding et je vais prendre le contenant plus tôt et je vais mettre les 50 voilà je viens d'avoir deux éléments donc le deuxième comme c'est que j'ai dupliqué je dois changer l'image dedans donc je viens là ou changer l'image voilà je viens de modifier l'image à l'intérieur ok donc maintenant je peux ajouter une description à chacun d'eux d'accord donc je prends le premier j'aurais dû le faire avant de dupliquer donc je mets là et je mets quoi dedans je mets un autre contenant ils vont me demander de mettre en stack bon je vais pas faire ça comme ça je vais plutôt aller dans le dans la colonne et je vais ajouter le contenant comme ça il sera aligné en bas ok alors pour continuer la personnalisation je vais faire quoi j'aimerais avoir notre roue en bas ici pour avoir les éléments de façon verticale donc je vais prendre le roue là ok puisqu'il y a les éléments dedans je vais pas reprendre à zéro donc je fais clic droit je peux faire dupliquer mais ça va se dupliquer en bas et le texte qui décrit les éléments ne sera pas en bas du premier roue mais en bas des deux roues alors que je veux que chaque roue ait sa description ou que chaque élément même ait sa description donc je fais plutôt ok une copie et je viens sur la colonne puisque je veux que ça soit aligné dans la colonne je ferme d'abord donc je viens là je fais clic droit je fais paste je suis plutôt où là je dois être sur la colonne paste voilà donc j'étais sur homepage c'est pourquoi on m'a demandé autre chose donc sur la colonne et vous allez voir que ça s'est positionné en bas et là je peux dérouler maintenant je prends le deuxième roue ok ça c'est le premier roue je peux fermer comme je peux l'ouvrir donc ça c'est ici sur la petite flèche donc je prends ce roue le deuxième roue ok je vais modifier les images dedans donc je prends cette image là et je modifie je clique là je prends quoi par exemple je prends ceci ça va se télécharger et se mettre ok directement dans le contenant ok un problème de connexion voilà ça va venir quand même c'est bon je vais prendre le deuxième la deuxième image voilà je fais la même chose je prends quoi je prends un truc comme ça le temps de téléchargement voilà c'est venu ok je peux maintenant encore ajouter je viens là encore je vais fermer ce vol là aussi voilà je viens là encore je fais clique droit non plutôt je clique ici et j'ajoute un contenant en bas ok pour ajouter du test également voilà je prends maintenant le contenant et je lui ajoute du test voilà le test qui se met dedans ensuite je reviens encore sur la colonne je fais clique droit je fais face voilà c'est bon j'ai une deuxième un troisième gros maintenant nous allons faire ça ainsi de suite d'accord donc voilà nous venons de mettre de dupliquer de dupliquer les rows et de mettre les éléments dedans vous pouvez ok ajouter d'autres éléments comme les boutons par exemple donc tu prends un row ok le premier row il est où il est là ok donc nous avons mis ok du test en bas du contenant d'accord donc dans ce contenant là qui contient le test on peut encore l'agrandir ok et ajouter par exemple euh si on l'agrandit comme ça voilà on peut ajouter euh des boutons ok par exemple ou d'y acheter ok commander et tout ça là ok donc on va pas vous prendre beaucoup plus de temps nous avons fait le tour de la question et nous reviendrons prochainement euh sur les données techniques et les coûts par exemple en gros ici il y a des choses que nous allons vous expliquer bon quand vous voyez ça par exemple qu'il y a c'est qu'il y a des erreurs qu'il faut corriger d'accord pour que votre application ne puisse pas bugger et tout ça donc nous devons corriger ces erreurs heureusement on a pas de warning voilà donc nous allons voir tout ça dans les prochaines vidéos merci d'être resté jusque là euh vous êtes les meilleurs ça nous permet d'être référencé sur youtube et que la vidéo atteigne un grand nombre de personnes et nous vous en serons toujours reconnaissants alors qu'on est son on